Duc Duhal est marin professionnel depuis six ans. Il y a quelques années, alors qu'il navigue en Asie, il repère un pêcheur naufragé et le sauve. C'est le déclic. Il décide de s'engager auprès de SOS Méditerranée. Quand on parle de solidarité maritime, c'est pas un vain mot. J'ai des compétences, il faut que je les utilise et que je les mette à profit pour sauver ces gens qui se noient. Fin 2017, il embarque sur l'Aquarius et participe à son premier sauvetage, un souvenir gravé dans sa mémoire. Le truc qui m'a le plus choqué, c'est l'odeur de la mort. Vraiment une odeur très forte. Et vraiment la peur dans le regard des gens. Au final, ça s'est bien passé. Ça a duré une bonne heure. Je me suis dit, wow, quand même. Là, j'ai vraiment réalisé que si personne n'avait sauvé ces gens, si on n'était pas là, ces gens se seraient noyés à coup sûr. Un Zodiac, c'est haut comme ça sur l'eau. Ça fait 8 mètres de long à peine, 2,50 mètres de large. Et voilà, ils sont 140 là-dessus. C'est impossible qu'ils arrivent à traverser. La mort est inévitable. Depuis 5 ans, 15 000 personnes sont mortes en Méditerranée. Tugdual sait qu'il ne peut pas sauver tout le monde, alors il se raccroche à ce qu'il peut. Une fois à bord, j'étais vraiment dépité. Je me suis dit, mais c'est vraiment affreux ce que je viens de faire. Et là, il y avait deux petites filles qu'on venait de sauver, qui deux minutes avant étaient complètement apeurées. Et là, elles étaient en train de jouer, elles étaient toutes souriantes. Voilà, la vie continue. Pendant ces missions, le jeune officier reste concentré sur les manœuvres et la procédure. Pas de place pour les émotions. Mais arrivé à terre, il ne peut rester insensible aux discours et postures politiques. C'est triste parce qu'on est en train vraiment de couver, pour moi, un traumatisme profond. Et je pense que dans plusieurs dizaines d'années, on aura honte de ce qui se passe. Comme Duc Dual, ils sont une quinzaine de sauveteurs à se relayer sur l'Aquarius aux côtés des équipes de médecins sans frontières. Ensemble, ils ont porté secours à près de 30 000 personnes.